La première, c'était un homme, à l'âge de 12 ans, qu'on m'a violée. Parfois, je me dis que tu souffres, tu souffres, jusqu'à la fin du jour, ça n'a pas d'importance, c'est mieux de se suicider. Au Sénégal, les cas de viol ne cessent de croître. Chaque jour, les colonnes de faits divers des médias sénégalais rapportent des cas d'agression, de viol, parfois suivi de meurtre. Selon une publication de l'agence presse sénégalaise, les tribunaux ont jugé 565 cas d'infraction sexuelle entre 2017 et 2019. Des statistiques en constante augmentation qui allaient une société sénégalaise de plus en plus violente. Le violeur ne serait pas toujours un psychopathe, mais parfois un membre de la famille de la victime, une personne de son entourage ou encore une connaissance. L'histoire de Sophie en est imparfaite exemple. Elle avait 12 ans quand elle s'est fait violer pour la première fois. Un traumatisme qui a laissé de loupes traces sur cette jeune fille. Il m'a donné 100 francs pour que j'accède 10 cigarettes. L'homme qui m'a donné 100 francs pour que j'accède 10 cigarettes, il est parti dans sa sambre. J'ai demandé où est l'autre, il dit qu'il est dans sa sambre. Vous savez, ma je ne suis pas folle, s'il n'y a qu'il y a deux hommes là-bas, je ne peux pas entrer. Je suis devant la porte, je lui ai dit que prends tes cigarettes, moi je vais retourner, c'est moi. Après, à un moment donné, quand je voulais retourner, il m'a attrapé, il a tassé ma bouche parce que je ne prie pas, il a tassé mes yeux. Après, il a essayé par son doigt, ça je l'ai senti. Mais il a essayé, il ne s'en a pas marché, il a forcé, il m'a blessé. Souffrance après souffrance, les victimes en viennent à penser au suicide. Mais avec le temps, Sophie a pu penser ses blessures grâce à la maison rose. Mise en place au Sénégal depuis 10 ans, cette maison accueille aujourd'hui des centaines de victimes de toutes sortes de violences. On a téléphoné la maison rose. Je suis venue ici avec 8 mois de grossesse. Mais la situation, j'ai dit que je préfère mourir, de me voir souffrir. En cas de viol, toute une synergie est mise en œuvre pour prendre en charge les victimes et appréhender les agresseurs. Prendre en charge une victime de viol requiert d'une équipe pluridisciplinaire et compétente, selon Mona Chassé-Rio, fondatrice de la maison rose au Sénégal. Elles arrivent souvent violées, ayant vécu plein de choses. Dans le noir, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit point blanc. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va poser ce noir et faire sortir le blanc, qui est toute la potentialité qu'a la personne, qu'a l'enfant, qu'a la femme, justement pour qu'elle soit et que là, elle puisse laisser tout ce qu'elle a vécu avant dans sa souffrance, son sac à dos. De toute façon, on ne peut pas changer ce qu'on a vécu. Il est là, on ne peut pas le transformer. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut croire, on va dire, on va pleurer sur les femmes qui ont été violées et autres, alors que ces femmes-là, quand elles passent et qu'elles transforment, elles peuvent devenir témoins pour les autres en disant, regardez, moi j'ai vécu peut-être pire que vous, mais aujourd'hui, j'existe et regardez, je peux vous dire que tout le monde peut s'en sortir. Après avoir posé leur histoire, les victimes suivent des formations afin de mieux s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Donc toute la semaine, tous les jours, elles ont deux ateliers par jour et ces ateliers sont pour stimuler l'inconscient. Donc il y a école du cirque, il y a couture, mais pour la position, c'est-à-dire que la tête et la main, je suis dans l'instant, et dans la perfection de ce que tu fais, tu vois. Donc elles ont compte, donc va remonter l'imaginaire, tu vois. Donc en fait, elles vont dire des choses. Tu as des seins, le dessin fait remonter l'inconscient. C'est-à-dire que là, tu vas voir si des fois, elles n'ont pas dit qu'elles ont été violées, mais tu le vois. Il y a des choses qu'elles ne disent pas, mais que tu lises à travers les dessins, les couleurs. Les théâtres, c'est pareil, elles s'expriment, tu vois, du fait que c'est du théâtre thérapeutique, et bien c'est la même chose, elles vont se mettre à raconter leur histoire, tu vois. Donc en fait, comme il y a toujours quelqu'un de l'équipe dans les ateliers, et perpétuellement, si tu veux, on fait remonter les choses, et quand il y a un nœud, on en parle, parce que chacune est suivie par quelqu'un de l'équipe, et donc perpétuellement, c'est en mouvement.